Tu es née à Bélo, comment ça a influencé sur ton existance ? Je pense que ça a eu une marque très très importante parce que pendant mes dix premières années, j'ai vécu dans un pays en guerre, dans une ville qui était coupée en deux par une ligne de démarcation. Donc pendant mes dix premières années, ce n'est qu'à partir de ma dixième année que j'ai découvert tout le territoire de mon pays. Avant, c'était impossible d'aller de l'autre côté de la ville de démarcation. Donc ça a marqué ma vie, mais aussi mon écriture et mon travail. J'ai souvent comme un fil conducteur dans mon travail où la question de l'espace revient très souvent. Quel est ton plus intime souvenir de Beyrouth ? J'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de souvenirs de Beyrouth, de mon enfance, de mon adolescence et même plus tard. J'ai aussi, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans mon travail, je pense, ce ne sont pas seulement mes souvenirs, mais c'est la mémoire collective. Donc c'est des souvenirs de mes grands-parents, parfois même de mes arrières-grands-parents, que je n'ai pas connus, mais qu'on m'a raconté. Et donc j'essaye dans mon travail d'écriture et de dessin de revenir vers cette mémoire-là et de la rendre vivante aujourd'hui et accessible à des lecteurs d'aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi de dire tes histoires par des graphiques novels ? En fait, au début, j'ai eu envie d'écrire surtout. Je voulais surtout raconter des histoires. Et donc j'ai commencé à écrire, et très très vite, quelques minutes après, je me suis rendue compte que j'avais besoin et envie aussi de ce qui est très particulier à la bande dessinée, finalement c'est le rapport du texte et de l'image. Et comment parfois le texte dit quelque chose et l'image dit autre chose. Et c'est le lecteur qui fait le lien et qui fait ce travail de synthèse entre justement le rapport du texte et de l'image, et c'est ça qui m'intéressait. Comment on peut faire dire quelque chose dans l'image qui n'est pas dit dans le texte ? Enfin voilà, tous ces jeux-là de rapport en texte et l'image, ça m'intéressait. Et puis aussi, au tout début de mon travail d'écriture, l'image, elle m'a aussi aidée à justement garder une trace, puisque je parlais de choses qui n'existaient plus, d'un Beyrouth qui n'existe plus. Donc le dessin est venu pour garder une trace de toutes ces choses qui étaient en train de disparaître. Ce pays a eu l'attaque du terrorisme. Comment tu as vécu ces terribles événements ? Comme tout le monde, c'est-à-dire que c'était un moment au début extrêmement douloureux. Après, petit à petit, on reprend ses esprits, on s'organise. Mais c'est quelque chose maintenant qui existe justement dans notre mémoire et dans notre rapport à la ville. J'ai connu ça étant enfant aussi à Beyrouth. Donc, vraiment, l'essentiel, c'est de continuer à avoir une relation présente avec la ville, ses espaces, et ne pas être coincé dans le traumatisme que ça a été. Je ne parle pas de Paris dans mon écriture, en tout cas pas encore, pas de ces événements-là. Mais c'est vrai que le fait de raconter, de décrire, de dessiner, ça permet aussi de prendre de la distance par rapport à des faits qui sont douloureux ou traumatisants. Quels sont les livres que tu voudrais lire encore une fois ? Dans toute la littérature, il y en a beaucoup. Il y a un auteur que je lis régulièrement, c'est Georges Pérec, que je lis et relis. Il m'accompagne en fait depuis longtemps et même dans mon travail d'écriture.